Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous. On va commencer le dernier panel de ce jour-là. Et j'ai le plaisir de coordonner une table sud-américaine. J'ai déjà parlé avec les collègues en espagnol. Et enfin, j'ai dit, bon, on verra en quelle langue je vais parler. Mais si mon français, ce n'est pas bien compréhensible, pardonnez-moi. Bon, mais nous sommes ici pour écouter la première intervention. C'est de Ayari Pasquier. Sa collègue Myriam Bertin, qui a fait la recherche ensemble avec Ayari, Ayari n'est pas aujourd'hui avec nous, mais le résultat, c'est des deux collègues. Et après, on écoutera une autre intervention sur le Brésil et la Chine, une étude comparée. Et maintenant, je laisse la parole aux deux interveneurs. Et je serai Cronus, un dieu terrible, mangeur. Et je vais faire comme lui. Et pour ça, je vous dirai avant cinq minutes. OK, je ferai seulement comme ça. Je ne parlerai pas, OK? Donc, bonjour à tous, à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de cet événement. Et merci pour l'effort de nous porter ici en présentiel. Je crois que c'était pas... J'imagine que ce n'était pas facile, mais je crois que c'est vraiment important qu'on reprend ce sort d'échanges, même si, quelquefois, il semble beaucoup plus facile d'être dans un petit écran de l'autre côté du monde. Ça fait du bien de voir des gens. Bon, dites ça, je suis Mzia Ayari-Pasquet. Je suis professeure à la UNAM, c'est l'Université nationale du Mexique. Et ça, c'est les thèmes que je vais traiter dans la présentation. Je vais présenter quelques antécédents. Le projet, le cas d'étude qu'on a développé dans cette recherche. Quelques réflexions autour du discours normatif sur l'alimentation durable. L'analyse de la perspective des acteurs avec qui on est en train de travailler. Et quelques réflexions finales. Je m'excuse si je me trompe de temps en temps avec le français. Ça fait longtemps que je ne parle pas en français, alors... Bon, c'est rien. Et puis, sûrement, il y a des erreurs dans la traduction de la présentation. Mais bon, ça, ça arrive dans les congrès où on essaye de parler dans d'autres tongues. Alors, comment... C'est une histoire qu'on connaît bien tous. Dans le dernier siècle, disons, il y a eu une augmentation de la population très importante qui s'est concentrée dans les villes. et ça s'est lié, disons, avec des grands changements dans les systèmes alimentaires qui passent par l'industrialisation de la production, de la transformation et la distribution alimentaire. Alors, ce système semblait de bien fonctionner, disons, pour augmenter la disponibilité mondiale des aliments pour garantir la sécurité alimentaire, disons. Et, pas partout, mais dans de nombreux endroits, ça a permis un approvisionnement stable, une offre diversifiée. Et, en termes généraux, la diminution des manifestations les plus agudes de la faim. On verra d'autres manifestations liées à la pauvreté alimentaire, mais pas la faim comme telle. Et, c'est lié aussi à autre chose, mais ça a à voir aussi avec une augmentation du numéro d'années de vie moyenne. Mais, quand on pensait que l'alimentation n'était plus vraiment un problème, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, ce système était en train de créer beaucoup d'autres problèmes en sens environnemental, mais aussi économique, social, et de gouvernance. Je retournerai sur les sujets plus précis après, mais bon, en termes très général. Alors, disons que le système... On commence le 21 siècle... Le siècle 21, désolé, avec beaucoup de défis dans le système alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire des générations pressantes et futures. Et il y a un consensus, disons, croissant sur la nécessité de renforcer leur durabilité. Mais il n'y a pas vraiment un consensus sur ce que ça veut dire, ça. À quoi ressemble-t-il un système alimentaire durable ? Quels sont les changements prioritaires ? C'est les mêmes changements qu'on doit faire tous et partout, ou non ? Et quels sont les moyens qu'ils peuvent être mis en place pour obtenir cet objectif ? Alors, dans la lison, disons, les grands documents publiés par les sageurs internationaux dans les dernières dix années, plus ou moins, on peut voir qu'il y a un fort accent sur les questions environnementales. Et surtout, sur l'utilisation des produits agrochimiques, l'émission de gaz de serre, le changement climatique, et la production des déchets plastiques. C'est une vision importante, sûrement, mais un peu réduite, disons, si on considère les autres effets environnementaux qui ont les systèmes alimentaires actuels. Il y a aussi un accent sur les aliments comme objets, disons, pas sur l'alimentation ou les systèmes alimentaires. Et surtout, comme on voyait dans d'autres présentations, sur les produits bio, j'ai oublié l'autre... Bon, c'est pas grave. La diminution de la consommation des protéines animales et un accent fort aussi sur les décisions des consommateurs. On dirait qu'il faut informer les consommateurs pour changer les choses. Et on trouve... Malheureusement, Myriam n'est pas ici. Elle est neutrologue. Je suis sociologue. On discute beaucoup sur ce sujet. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes ou parallèles entre ce qui s'est passé dans la promotion des régimes sains dans les dernières 30 années, disons, ou plus ou moins, et ce qui est en train de commencer à se passer avec l'alimentation durable. Alors, la prescription, on nous disait ce matin, ne suffit pas pour changer les pratiques alimentaires. ne suffit pas quand un médecin nous dit attention, ça vous fait mal, même ça peut vous porter à des maladies très graves ou même à la mort. Est-ce que c'est vraiment la stratégie qu'on veut prendre pour l'alimentation durable ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Disons que c'est ce qu'on est en train de penser. Et il y a un fort discours sur un lien entre ce qui est bon pour le corps, pour la santé, et bon pour la planète. C'est même devenu un sort de slogan commercial. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelques ajustements des produits bio qui coûtent souvent très cher et qui sont à la portée de peu de personnes, surtout dans d'autres endroits, je ne sais pas, en France, j'imagine aussi en France, pas tout le monde peut acheter tout bio, au Mexique encore moins, sur des aliments comme industrialisés, mais qui n'ont pas de viande, mais qui ont beaucoup d'autres produits et qui reproduisent la logique à la fin qui est à la base de la crise de la durabilité, ou bien on doit penser à des changements plus larges et, disons, beaucoup de gens commencent à penser, commencent, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais reconnaissent dans cette discussion une opportunité pour repenser l'alimentation et pour repenser aussi en même temps la société. Alors, comme je disais, les problèmes environnementaux ne s'arrêtent pas au changement climatique, pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes aussi qui ne sont pas autant visibles dans les stratégies plus communes, disons, sur la durabilité alimentaire, comme la biodiversité, tout ce qui arrive avec l'eau, la pollution, l'épuisement des réserves, l'érosion des seuls, la déferrostation, et on pourrait continuer avec des problèmes plus précis, mais aussi des autres problèmes qui atteint cette promesse, disons, que les systèmes alimentaires industrialisés allaient garantir la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas pu prendre le chiffre du dernier informe de la FAO qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais ce qu'on voit, c'est que la faim continue et pas seulement continue, mais ça s'incrementa, c'est toujours les numéros augmentent. Dans les dernières années, il y a au moins cinq ou six ans où la tendance qu'elle est à la base commence à se renverser et avec le Covid, c'est encore pire ça, c'est des dates du Mexique, c'est le cas, la recherche que je vais vous présenter, c'est sur le Mexique, mais on peut voir, il y a une inestabilité des prix des aliments forte. Il y a une persistance de l'insécurité alimentaire, de la manquance d'aliments, mais il y a aussi un incrément de l'obésité qui est lié non seulement au choix alimentaire, mais aussi à la difficulté d'avoir accès économique et physique à des aliments de bonne qualité. Les aliments pas chers, c'est souvent des aliments industrialisés qui ont plus de sucre et de gras et tout. Il y a diverses recherches qui ont travaillé sur le lien obésité et pauvreté. Aussi, il y a un problème des modes de consommation qui est très lié aux environnements food landscapes, environnements alimentaires, au paysage alimentaire. Ça, je ne sais pas, sûrement, vous la connaissez, une série de photos qui a repris ce qu'une famille moyenne, disons, mange dans une semaine. Ça, c'est la photographie mexicaine. Et on voit qu'il y a encore quelques fruits et des aliments frais, mais il y a toujours plus d'aliments industrialisés qui sont très pressants et qu'on trouve vraiment dans tous les coins de la rue. Ce n'est pas aussi facile de trouver des autres aliments. Des changements des modes de consommation, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Et il y a de la base une situation, une concentration, c'est juste une illustration, disons, de la tendance, mais une tendance à concentrer le pouvoir des preuves de décision. Alors, on met toute notre carte, disons, sur la décision des consommateurs, mais qui prend les décisions sur le choix, l'offre sur lequel le consommateur peut à la fin choisir. Peu de gens et avec quels intérêts ? La sécurité alimentaire, le bien commun, les intérêts commerciaux, il y a un débat, mais bon. alors le projet, je ne sais pas comment je vais entendre, mais le projet qu'on est en train de développer, je n'ai pas traduit le nom, mais c'est un projet collectif, je suis la coordinatrice, il y a différents rechercheurs, c'est un équipe multidisciplinaire de différentes institutions de l'UNAM, l'université où je travaille, c'est l'Université nationale du Mexique, mais aussi d'autres institutions, on a des anthropologues, des biologistes, des nutritionnistes, des historiens, des économistes, etc., on est plus ou moins 25 personnes avec les étudiants et on travaille dans ce projet de trois ans avec un financement de la ville de Mexico. Et on a, vous connaissez le projet collectif, on a souvent beaucoup d'objectifs, mais entre nos objectifs, on veut analyser les différents perspectives ce que les gens qui sont engagés à changer le système ou l'offre alimentaire pensent que devrait être l'alimentation durable. Et alors, on développe cette recherche à la ville de Mexico. Vous connaissez, c'est peut-être l'une des villes les plus grandes du monde, la zone métropolitaine a autour de 20 millions de personnes, administrativement, ce qu'est la ville de Mexico, la gestion de la ville, c'est 10 millions d'habitants, c'est un monstre, on l'appelle le monstre d'habitude en Mexique, et où on fait en face à beaucoup de problèmes alimentaires qu'on connaît dans d'autres endroits du monde. il y en a une grosse inégalité. Alors, dans certains quartiers, on va avoir des situations qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe ici en France ou aux Etats-Unis et on verra d'autres quartiers, d'autres zones de la ville où on trouve des situations d'une grosse précarité économique. en même temps, la moitié, au moins formalement, la moitié de la ville est reconnue comme une zone de conservation du sol. Vous pouvez voir le map, c'est tout ce qu'il y a en couleur, il y a différents écosystèmes et le rouge sont des zones agricoles de différentes sortes, mais dans cette zone agricole, il y a un mouvement toujours plus fort de l'agriculture agricologique. Alors, la ville de Mexico a aussi, semble aussi comme ça. C'est une photo de la ville de Mexico qui n'est pas trop connue. On a la zone de Chochimilco qui a encore, qui conserve une méthode d'agriculture qui est qui vient de l'âge pré-colombine, mais qui est très importante parce qu'elle est très productive. On peut produire toute l'année. Mexico, vous le savez, peut-être, c'était un lac et dans certaines zones, il n'y avait pas assez de sol pour cultiver, alors ils ont créé du sol sur le lac parce que c'est un lac pas profond. Alors, ça, c'est Chochimilco et on a travaillé avec des petits producteurs de cette zone périurbaine de Chochimilco et d'autres quartiers. Je ne peux pas m'arrêter dans les caractéristiques de ces agriculteurs, mais c'est des gens avec qui on travaille et aussi avec 23 ressources d'alimentation alternatives avec différentes sortes d'organisations, c'est des petits marchés, des groupes d'achats solidaires, etc. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que il y a, et aussi avec les consommateurs de l'université, c'était, quand on a commencé, on a été, on nous a dit que le projet était accepté deux mois avant que la pandémie commence et on a dû le développer enfermé, alors ce n'était pas facile d'aller dans la rue et trouver des consommateurs moyens, alors on a travaillé avec les consommateurs de l'université, des étudiants, des rechercheurs de l'université. Alors, il y a un sens commun, disons, entre les trois acteurs de cet accent sur les thèmes environnementaux, mais il y a des différences. Je vais commencer à fermer. Il y a des différences, par exemple, les consommateurs, surtout les jeunes, les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour eux, l'alimentation durelle, oui, ça doit être environnemental, mais ça doit aussi être accessible. Ça, c'est très, très important, ça doit être, et c'est très lié aux différents mots qui ont à voir avec la santé. Pour les producteurs, il y a aussi la base environnementale, mais il y a un sens fort sur la sécurité alimentaire de tous. C'est des gens souvent pauvres qui ont été en précarité alimentaire et qui ne mettent pas l'accessibilité, mais la possibilité de production comme une des caractéristiques de l'alimentation durable. Mais il faut dire que même si eux sont des producteurs qui suivent des technologies agroécologiques, leur alimentation n'est pas basée sur leur production parce que le marché agroécologique paye plus. alors souvent ils vendent pas tous, mais une bonne partie de leur production et ils s'achètent dans le supermarché d'alimentation industrialisée qui achètent normalement les gens qui sont en précarité économique. Et pour les ressorts alimentaires alternatifs, il y a un accent sur le fait que les producteurs doivent recevoir des prix justes, mais la vision de l'accès pour les consommateurs n'est pas aussi présente. C'est des gens souvent d'une classe moyenne qui n'ont pas cette expérience. Alors on peut voir les différents accents qu'ils mettent les auteurs. Alors juste pour fermer, disons que les prescriptions alimentaires des différents secteurs, on a vu, je ne sais pas si ça s'additionne seulement, mais les acteurs ont différentes prescriptions. il y a un sens de la beauté corporelle, on doit être mère, alors ça me porte à penser que je dois manger d'une certaine façon. Il y a une culture médiatique qui me dit ce qui est bon, ce qui est bien de manger, aller à la, je ne sais pas, aller manger une pizza avec les amis ou une glace comme un, ce qui est dans un domaine plus culturellement un prémio, comment on dit ça, il y a un secteur médical qui dit ce qui doit être sain et on commence à voir qu'il y a aussi le respect environnemental mais aussi de la justice, une certaine justice sociale qui est mise sur le consommateur. alors même disons la réflexion générale et que même si le food skype le paysage alimentaire est défini par des processus très complexes où les consommateurs ont peu d'action de pouvoir d'action ils ont reconnu comme les acteurs clés pour un changement mais les acteurs ont différentes capacités de proposer et de décider à la fin alors il y a cette responsabilisation mais aussi une certaine culpabilisation des consommateurs surtout les consommateurs qui ne peuvent pas faire le choix et en même temps on voit que même dans ces acteurs qui sont très engagés pour changer le système alimentaire pour trouver des esquins plus justes et plus simples pour le corps et pour la planète comme on disait au début il y a encore des visions très simplistes sur ce que pourrait être la durabilité alors on pense qu'il faut beaucoup travailler dans la construction collective des cadres plus larges de référence en tenant comme inspiration disons les droits des hommes et la participation sociale et ça c'est une proposition qui ont fait Nicolas Afrika à Montpellier avec son équipe une proposition sur ce que devrait être considéré pour caractériser un système alimentaire comme durable et qui intègre la protection environnementale mais aussi l'accès universel aux aliments la répartition plus équitable entre producteurs transformateurs et consommateurs mais aussi promouvoir la question sociale et ça passe par le respecter la diversité culturelle qui est présente toujours plus dans notre société et permettre la participation citoyenne pour construire ce référence de ce qu'on voudrait qui soit l'alimentation et en pensant en même temps qu'on a besoin de ces grands cadres générants d'aspiration mais que toute la stratégie c'est très important qu'il soit bien en espagnol on dit avec les pieds sur la terre je ne sais pas si en France on dit aussi comme ça pour que les stratégies reprennent aux besoins des gens à leur réalité et au cadre des acteurs parce que souvent ce qui se passe au moins en Mexique c'est que beaucoup de prescriptions les gens peuvent être très d'accord et vouloir les suivre mais ne répondent pas au contexte où ils vivent et bon c'est tout j'espère que le temps c'est bien merci merci à Yari et à sa collègue Myriam pour la présentation pour avoir respecté l'état qui était disponible maintenant on va continuer en Amérique du Sud et avec une collègue du Brésil Mariana l'Université de Campinas San Paolo mais qui habite ici en Europe en Allemagne maintenant merci beaucoup pour votre patience waiting pour la présentation to be working my name is Mariana I would like to apologize for not making this presentation in French but I'm very happy to be here I would like to thank the organizers of the conference as well so my research today is part of my PhD thesis it's called my presentation today is called meat consumption and intergenerational food discussion in the global south I'm very happy to come after my colleague because our research dialogues quite a bit so let's skip let's start so climate change climate crisis is also a crisis of culture and of the imagination because we cannot think about climate crisis and global warming only through the environmental perspective this is also inviting us to think about our consumption practice of food consumption of food production and also our imagination how do we imagine ourselves in the future how do we question ourselves today in order to build a different future so I know that we are all from different backgrounds so a little bit of my sociological theoretical framework I am working on risk society which which presents global responsibilities and global impact so it is a very useful framework for us to think about climate change because what a certain country does in a place gets externalized gets impacts different parts of the world that often times didn't participate in the decision making of the impact that is being done however the Anthropocene often makes climate change look like it is caused by a different Asian humanity so I think you have already seen propaganda saying like oh climate change is done by humans but responsibility and vulnerability are distributed unequally from the geographical racial and class perspectives so it is very important for us to think who are these humans causing climate change who is responsible for that and finally a little bit of what my colleague already said climate change studying in the context of neoliberalism also makes people make studies blame individuals actions in order to tackle climate change and this creates a moral discourse regarding green behavior which not always reflect on the reality of who is making the impact so what is important for us to think the anthropocene from the global south first of all economic development these are the countries who are developing the fastest and developing the most right now and this economic development leads to better life conditions and expansion of consumption I'm trying to take this like the last 50 years in the case study of China and Brazil and this is also causing these two countries increasing social economic inequality these countries are also they went also in these last decades through the nutrition transition which means that they changed food consumption patterns in the last decades and this causes environmental impact big countries as Brazil and China who I'm going to present in a bit not only great consumers but also great producers in the case of Brazil also changing consumption patterns have big environmental impacts so my focus today is on meat why meat meat has a very bad environmental impact as I'm going to show you next and these two countries as I told you are going to nutrition transition and the expansion of consumption so the impact is changed these two patterns in Brazil and China of meat consumption is having global impact and also which we cannot forget meat has a very important symbolic value in both China and in Brazil so it's important to understand consumers as subject with values desires and motivations well in case you haven't seen this very popular graph before we can see that on the left side of the line it's animal products and on the right side is plant based products so we can see that comparing both of them animal products have a much greater impact regarding greenhouse gases water consumption and soil use so the very furthest on the left is beef which has the biggest environmental impact and here this is also from FAO and comparing since the 60s Chinese and Brazilian meat consumption we can see that in both countries it increased quite a bit and finally meat also plays a very important role when we think about Brazil Chinese strategic partnership so Brazil is the second largest producer of beef globally and the world's largest exporter and China was Brazil's largest export market in 2019 you can see here China mainland and also Hong Kong are by far the main destination for meat exports but besides meat we also have to consider the indirect impact through soy because this is also China is the main destination for Brazilian soy and most part of it will be used to feed porks in China so soy and meat are both two of the most important export products that Brazil has to China very important for Brazilian economy you can see here this is a graph from Trazi mainland China is the biggest destination for Brazilian soy and this soy is also fed for pork so the final product is pork in China so Brazil is an important agroexporter of meat and soy and China is an important importer of goods however that third sphere that I would like to bring to you in Brazil for instance the symbolic value of meat besides the churrasco the barbecue that everybody knows about it but an important anthropologist called Alba Zaluar in the 80s she did research in the Brazilian favelas and she was asking them how often do you have a meal and sometimes they would say once a day or once a week and they would be she was how come you have one meal a week and she started to investigate what meal means for them and they said that it is considered a meal when you have a mistura mistura is the animal product in the meal so whenever they had beef or chicken or even eggs sometimes they would consider this a meal otherwise it would be a saladinha that is like a little salad or a little snack but it didn't have this importance of meal so she said it was very important for what people considered being fed themselves having the power to choose what to eat and also António Cândido who did research in Brazil also in a different context researching in the rural areas in São Paulo state he came up with the concept of phomipsychica that is like a psychic hunger which means that the people in the rural areas they were not starving because they were planting what they were eating they had like a chicken to kill so they had protein they were not starving however they still had what he calls phomipsychica that is like this hunger of something that you cannot afford yet so they would say when life gets better I'm gonna make a barbecue when life gets better I'm gonna eat beef so he said this kind of hunger is very very important for us to think of eating not only as not dying not starving but also what it means to eat in this context in China the historical experience of food deprivation in the great famine also played a very important role and according to the anthropologist Fei Xiaotong he says that Chinese culture's dynamism comes from the intergenerational dialogue so even though this generation today the young people that I interviewed they didn't go through food deprivation they had already many options in the market since they were born but the close contact with these grandparents really impacted the way that they perceive food and how they understand food per se so very quickly about my methodology I did field work in China and Brazil between 2018 and 2019 in person back then I developed semi-structured interviews with focus on intergenerational narratives on food consumption or how young people and older generations debate about food and how they find a middle ground to understand what to buy in the supermarkets but I had a really big problem in the beginning of the research that was when I was interested in meat consumption so the problem that I had was sometimes when you ask people that consume meat why they eat meat they would just say because it's good it's good for health or it's tasty and then you cannot really advance further of like understanding the meanings of what meat really means to them so one solution that I got was to focus on families with vegetarian and vegans because they debate about the value and the symbolic value of meat all the time and they had conflict about meat all the time and also in both Brazil and China it was very different experiences and the environmental discourse was playing a bigger and bigger role in people becoming vegetarians so environmental issue was also debated on the table by these young people who became vegetarian and wanted to bring information wanted to like to invite the older generations to this debate so I focus on youth because they are considered important actors with high susceptibility of changing their behavior guided by environmental consciousness they are considered multipliers of new practices and also Collins and Hitching says that tomorrow's leaders are today's consumers so the values adopted by them in the present can have political impact in the future so my interviews were developed with university students both undergraduate and graduate students in Brazil and China I focus as I said in vegetarian and vegans actually my focus was on non meat consumers because because some of them didn't want to have the label of vegans even though they didn't consume any animal products the interviews were developed in the universities or places around the universities it was same structured interviews it took between one hour and three hours and I adopted the saturated point collection method so when the interviews started to get repetitive I thought it was enough so that is why in Brazil and China there is different number of interviews because in Brazil the vegetarian community in the universities were much bigger so it took a little bit longer to reach the point but in China the community was still quite small so with 18 interviews it was already getting repetitive and I tried to get people from different parts of the countries in different genders I chose two universities who were really big in the Chinese context and in the Brazilian context in China I chose Fudan University in Shanghai which is one of the three greatest universities in China which also gathers students from all over the country and in Brazil I chose Unicamp University of Campinas which is also among the best universities in the country and has people coming from different parts of the country and I did thematic I could stay three hours talking about this slide but I just brought it here to illustrate for you which kind of things appeared in the interviews so one important thing about the vegetarian profile is that vegetarian is a room with many doors so one of the students said that even though you enter through a door be it environmental consciousness or when you got to this room you see how many other doors there are in this room and you see how many different people are there as well so you also find new reasons to be in this room but what I really wanted to call attention to is regarding family because there is the claim that sometimes when you have more information you would change your behavior which is not always true these aware of that because they had all the information about animal welfare about environmental values and they talked with their parents and grandparents and still they wouldn't be willing to become vegetarian and vegans so I came up with I will so what I really want to call attention here is what I call the taste of prosperity these grandparents even though they understood all the information that the students brought they said that meat tastes like prosperity tastes like something they were longing for during their whole life in Brazil we didn't have a great famine but still meat was associated with class mobility in China it was associated with great famine so many of the people didn't have access to it when they were younger so the conclusion is that I think it's very important for us to think about climate change about food consumption from the intergenerational perspective even though the focus is on the youth right now with many important leaderships the societies are also getting older so it is really important to construct a way leaving no one behind thank you so much sorry I want to thank you the two colleagues who presented these studies these results these studies of the champ and I give you the word to make questions comments what you want if I can start the role of moderation it is like that well Ayari she showed us an exhibition which for me was very interesting aspect of the case on Mexico and the population local the sensibility they have to produce fresh quality bio etc but in a reason of sustainability of their families sorry I started to speak English they don't they they the vending and their alimentation it is not a very good alimentation from the perspective of the fresh and etc and I wanted to know what is the economic of these families there the level educational because it is not easy to equilibrate the two things if we want to give a better life to our children to allow to study in another child to have a life more educated etc how do they arrive to have an equilibrium if you have an sociological of the families also yes thank you for the question there 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 some ideas in the diapos but I didn't have time to talk about it it are particular because they are in the city it is a part of the land but they have a contact quotidien with the city they are little producers beaucoup d'entre d'autres activities economic where they are in pension there are different or one third of 60 interviews that we have done a third of the university that is that the young who have done the university they returned to work the parents they are particularly because they have good education universitaires but also a social which allows to establish contact with these alternative in the city which are spaces of the middle when the agriculture are plutôt of a socioeconomic low and when they start you will sure that to adopt techniques agroécologiques it's a lot of effort and there is a reflection around health and some of they said they started because they were concerned about their health and their families but in the same time it's a strategy to get to market with high higher because they are in compétence with the great industry which arrive from country and the United States because we have an economic which is the small product mexican so even if there is a discussion around the health of family and a reflexion around that when on va dans des autres questions et peut-être une petite question sur le billet ce que tu peux avoir dans une recherche quand tu choisis les uns ou les autres gens avec qui tu parles sur l'autre recherche une chose à demander aux gens qu'est-ce que tu penses quels sont les significats etc mais quand tu vas avec eux dans leur famille tu prépares les aliments avec etc tu peux comptabiliser combien d'aliments avec d'autres techniques proviennent de leur production et les aliments qui proviennent d'autres productions et ce qui se passe souvent c'est qu'ils sont partis ils voient le système alimentaire durable ils se reconnaissent comme un acteur important mais comme producteur pas comme consommateur parce que pour consommer ils ont d'autres sortes culturellement et économiquement d'autres références je ne sais pas si j'ai bien non non vous avez bien répondu à ma question merci beaucoup parce que je pense aux jeunes gens qui ont des fils pour éduquer ils ont besoin de l'argent et c'est pour ça que votre explication était clarifiant pour ce que j'avais demandé et j'ai aussi un commentaire ah non now i change to english sorry so thank you Mariana for your presentation and i was listening to you and i think that intergenerational intergenerational approach it's it's very important in this study and in others but i was i have a question or a thought my thought is if we could make a long term study with the same sample of people starting when they are 10 15 the same 30 40 and see the evolution because if we have contact with family people and in some time of their life they were vegetarians they were vegans but now they are all livers again people change and i think we need to not take conclusions so quickly conclusions because we never know what will happen of course now but you cannot follow the same people a long time we don't have the time to for our studies but in fact maybe things are not what we think now they can be very different I don't know if you eat insects or not but anyway the meat is the same so that was my comment to your presentation of course to approach different generations but take in care that people change along their lives so but if you have more information for us please share I would be really happy to follow and because you're absolutely right we cannot know like one of the last questions in my questionnaire was do you intend to be vegan vegetarian for your whole life does your family take it serious do they think it's just a phase maybe when you graduate from university you're not going to be vegan anymore which can happen were vegan and then stopped being vegan for a while and then went back to veganism again but well I cannot follow them until they get old I wish I really wish I could but the interesting thing for me is to see how historical moments historical events shape the dreams and ambitions of people regarding food especially on meat and I think that this generation now in Brazil which is going through now scarcity of food especially meat will also have an impact if now if they're going now through this if we interview them in 10 years maybe 20 years how is it going to be this memory of scarcity as well it's not the same as the great famine in China because especially regarding death the young people would say oh I lost my grandfather say that he lost two uncles he lost one brother and this was very strong for them about losing people to famine so Brazil is not going through this for now at least but these memories really shape on how people perceive the importance of certain kinds of foods because the majority of vegan vegetarians that I interviewed in both countries they didn't have the experience of deprivation of meat they always had meat before so thank you Mariana I don't know if our public now has some question or comment or comparative study anyway please Françoise La Chine c'est ton topic Thank you for your Mariana thank you for your talk yes you are right to say that the souvenirs of the big famines in China are decisive in this craving for meat consumption since 19 19 how to say the reform after 1979 but I think that your sample of students food and students is very very small so it's very difficult to make a kind of generalization about the adoption of vegetarian and veganism and even if meat is very respected and very loved food in China there is also a very long tradition of vegetarian ism so are there any connection between your students and this tradition which is mainly inspired but not only by Buddhism so I would like to know if among your sample there were adept of Buddhism Buddhist students thank you so much for your question professor I absolutely agree with you the sample is very small it is not my intention to make any generalization about the movement of vegetarianism in China I cannot even do that China is far too complex and too unequal and very diverse so it is not my objective to make any generalization I this is a piece of the thesis so in the thesis I also talk about vegetarian cuisine especially the fake meats and now in China besides the fake meats with Buddhist tradition there is also the plant based meats who are being developed by startups who are making dumplings who are making different kinds of meat replacements but my students they were not Buddhists they I chose also urban areas and they had like friends like oh I had a friend in WeChat and it's vegetarian but it's in Tibet it's vegetarian but it's in Yunnan so it is very very different and they related Buddhism to old generation vegetarianism and countryside vegetarianism so actually the majority of people that I interviewed in Shanghai they were they were vegetarians because of environmental reason or animal welfare thank you so please thank you very much and it's a question for you Marianne as well so I was wondering if you can elaborate a little bit more about the issue of social class among your interviewees because I think that is also important I have also explored the issue of meat consumption much more earlier in the middle of the 20th century and I think that at least among my interviewees in Mexico there is this perception that not having meat is associated with poverty so we were poor in a way related to what you said in China that's why we were not able to eat meat so now that we have money we are going to eat meat so it's not about like sustain pain of the animal it's not there it's an issue of having money and that's it and I was wondering also your interviewees in China to what extent they were upper middle class or that they could actually said I don't want to eat that so it's like I can decide what I want to eat versus I eat what I can and if I can I will eat meat so it's something that I think is very much based on social class in my perspective but I was wondering if you encounter something similar thank you for your question as professor said in China the culinary traditions are much more complex because they have a very hot cuisine on vegetarian ism so they when you look professor Thomas Dubois has a very important work about this about how vegetarian was elitistic before the revolution before in the last century so it also plays a role this kind of memory of even further memory of vegetarian being something that it demands a certain preparation it demands certain specific materials this is very important also because the vegetarians that I interviewed they claim that vegetarianism is not imported they say like oh in many places vegetarianism is now in fashion but they say no in China no like we have Chinese vegetarianism for so long but it's reinvented in China social class plays a very very important role I could not from sociological perspective stratify my sample because they both in China and in Brazil they were very reluctant to share about class perception and about income of their families they were very reluctant because they think that somehow vegetarianism is associated with elitism and they didn't want to support this claim however most part of them are upper middle class and it's very important when you ask about social class as well because I chose like the students that I interviewed they chose to be vegetarian so it is not involuntary vegetarianism where you cannot afford meat so all these students they chose to be vegetarians and even when students in China said something very interesting she said you know like rural areas they don't have vegetarianism and I was very surprised I was like what do you mean they don't have vegetarians in the rural areas and she said they just have poor people because they didn't choose to be vegetarians you have to have a certain moral ethics knowledge education to choose to be vegetarian if you are just poor it doesn't count so I think class is very very important still to consider more questions oh yes there please we still are in time so that's why I'm asking for your collaboration thanks I have a question for I I want to know if they were protected because they were protected because it was a heritage pre-Hispanic or if there was a advantage concurrential at the production compared to our new methods agriculture there there is a protection I I think they are recognized as heritage by UNESCO Je ne connais pas le nom de la label en français, mais il y a une recognition internationale formelle, mais il y a des procès plus forts que ça, disons. Parce que cette reconnaissance symbolique ne compte pas quand les gens font leur choix tous les jours. Et maintenant, il y a un processus d'urbanisation des Tsilampas, parce que les gens, ce n'est pas une urbanisation élitiste, mais c'est les familles qu'ils ont. Quand l'enfant se marie, ils font une petite chambre à côté et comme ça, ils urbanisent peu à peu. Les châneaux perdent de niveau aussi par différents problèmes environnementaux. Alors, ça joue aussi. Et en même temps, ce n'est pas vraiment réditoire d'être producteur. Alors, quand quelqu'un peut, il choisit une autre façon de vivre et plus ou moins, la troisième partie des Tsilampas sont abandonnées. Mais il y a des familles qui veulent conserver cette cultivation. Et alors, ça continue. Mais ça dépend. Il y a une partie qui est protégée, pas seulement pour l'ANISCO, mais il y a une partie qui est protégée par le ministère en revue. C'est trop compliqué de le dire en français. En revue, en revue mentale ou quelque chose comme ça. Et c'est la partie de conservation parce que c'est inhumidale. Il y a beaucoup de migration des oiseaux et d'autres choses, mais pas comme un paysage productif. Mais il y a un potentiel que le gouvernement de la ville a très présent et qu'il voudrait développer dans le marque de nouvelles politiques d'alimentation durable. Parce que c'est vraiment la production d'un Tsilampas. Ça peut être même trois fois supérieur à la production dans d'autres endroits. Et tu n'as pas besoin de porter de l'eau, etc. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste de remercier à tous, au public, aux autres collègues, et de vous désirer une bonne soirée et à demain. Merci à tous. Merci. 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 Merci.